Voilà, donc nous nous retrouvons pour la partie débat de cette conférence. Une intervention sur d'avoir le professeur Raoult comme épistémiologue. Oui, tout à fait. C'est-à-dire la philosophie de l'histoire des sciences. Et donc, ça lui permet d'avoir une vision plus que scientifique, au-delà de la science, parce qu'il va voir les causes et les conséquences, comment un paradigme s'infiltre dans une communauté scientifique. Voilà. Et comment évoluent aussi des théories. Oui, c'est le cas aussi de Jean-Dominique Michel. Et c'est pour ça que je disais que c'est un retour des littéraires, finalement, qui montre que quand on confie la science à des banquiers, à des gens issus de l'école de Vienne, qui évacue tout discours méta, tout discours large, bien c'est la catastrophe. Et alors, par rapport à l'ordre des médecins ? Alors, le Conseil National de l'Ordre des Médecins a été mis en place en France, lorsque les nazis ont arrêté la France. Et c'est donc un système qui a été mis en place par les nazis, parce qu'ils ont demandé aux médecins de dénoncer les professeurs juifs, ce que certains médecins se sont empressés de faire, parce que les places étaient libres, et forcément, c'était des places que souvent ils convoitaient. Donc, c'est vrai que la médecine est ancrée aussi dans nos sociétés. Il y a une histoire derrière, et il faut en être conscient, et ne pas croire que c'est, du moment que c'est scientifique, c'est neutre, c'est objectif, c'est pur, c'est beau. Et vous, vous vouliez en parler entre la cabale dont a été victime Raoult, et le professeur Semmelweis. Oui, tout à fait. C'est intéressant. Parce que le professeur Semmelweis, donc, il travaille dans une maternité, et en ce temps-là, c'était souvent les prostituts qui allaient dans les maternités, et ce qui s'est passé, c'est que le professeur qui dirigeait le service avait un taux de mortalité très phénoménal, et lui, en tant que petit médecin, a mis en place un protocole de lavage des mains. Donc, ça rebondit sur ce que disait le professeur Raoult, et il a obtenu, dans son service, une baisse spectaculaire. Et donc, il s'était aperçu que, quand les professeurs sortaient des salles d'autopsie, ils ne savaient pas les mains. Ils passaient directement du cadavre, dans les salles de travail. Après, il y a peut-être Céline qui a fait sa thèse, Louis-Ferrien, Céline, qui a fait sa thèse de médecine sur Semmelweis, je crois bien. Est-ce qu'il y avait une volonté malthusienne derrière, dans la cabale contre lui ? C'est-à-dire, en gros, il voulait laisser mourir, les prostituer, leurs enfants. Donc, peut-être qu'il le savait ? Non, il ne le savait pas. Il ne le savait vraiment pas. Alors, moi, je l'ai étudié en fait de philo, et non, en épistémologie, justement. Ok, très bien. Et donc, en fait, il s'est rendu compte que ça venait d'un manque d'hygiène, parce qu'un professeur, à un moment, s'était blessé, et il est mort de la même maladie dont mourraient les prostituées. Donc, ça a fait filtre, et après, c'était des hypothèses de travail. Par contre, il a subi les foudres des autres médecins, se laver les mains, on ne vous rendait pas compte. Et donc, forcément, c'est quelqu'un qui en a beaucoup souffert, et à la fin, il a été interné. D'ailleurs, il est mort dans un hôpital psychiatrique. C'est dingue. De façon, tout à fait... Non, mais bon, il ne faut plus le faire quand même. J'avoue, j'ai beaucoup d'admiration pour les différents profs, que ce soit Raoult Perron, Jean-Dominique Michel, qui sont accusés de tout. Enfin, surtout, le professeur Raoult, quoi. Alors, concernant les solutions, comment ? Comment s'opposer à cela, ou comment faire autrement ? Est-ce qu'il y a des solutions à proposer pour... Avant ça, je voulais juste... Ça pourrait paraître être un détail, mais je pense que c'est important. C'est une news qui est vue à moi via mon ordinateur, que je n'ai jamais retrouvée en ligne, parce qu'on m'avait demandé d'aller voir d'où venait cette source, et qu'on a plus ou moins traité de fake news. C'est que Bill Gates avait déclaré qu'il ne ferait jamais vacciner ses enfants. Ah oui, je l'ai lu aussi. Oui, effectivement, j'ai entendu ça. Je n'ai pas retrouvé directement la chose, mais bon, c'est souvent comme ça, je veux dire. Et ce n'est pas le seul. D'autres informations importantes ? Enfin, je n'ai pas tout lu, parce que c'est beaucoup trop long, bien évidemment, mais qu'est-ce que ça vous évoque ? Comment, pour rappeler, le but de la conférence, c'est avoir un détail lieu, c'est montrer que tout ça, c'est cherché, c'est voulu. Comment s'opposer à tout ça ? Comment faire en sorte que ça n'advienne pas ? Edgar Morin disait, l'improbable est toujours possible. C'est-à-dire, on peut toujours renverser la vapeur. Déjà, bon, il y a le vote vert aux élections qui motive d'espoir. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu peintes en vert. On risque d'avoir beaucoup de déceptions. En même temps, c'est un vote de protestation. Et un vert digne de ce nom, il devrait défendre les médecins alternatifs. Malheureusement, parfois, on a même le contraire. Mais, oui. Parmi les verts, il y a quand même plusieurs groupes très, très différents, déjà. Ensuite, au niveau municipal, donc c'est vraiment l'élection qui nous concerne le plus, il y a eu un... vraiment, au niveau des abstentions, ça a été absolument inimaginable. Donc, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les raisons invoquées, en premier, c'est la crainte du Covid-19, parce que les premières élections ont été tenues, alors qu'elles n'auraient pas dû être tenues dans ces conditions. Si vous avez été voté, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, les conditions étaient extrêmement dragoniennes, et c'était vraiment très, très bien. On s'est posé la question, s'il fallait... Alors, donc, par rapport à l'élection des verts, parce qu'on essaie de l'amener les infos, et des façons de se battre contre ça, quoi. Alors, les verts, il y a effectivement une grande vague verte, bon, et puis, un peu au rouge, qui a recruté le dessus, mais ils sont quand même pas tous à mettre dans le même sac, et si on reste, nous, de façon très locale, au niveau d'Éric Piaud, même au niveau local, on ne peut pas non plus tout faire comme ça, il y a des choses... Donc, Colomb a perdu la municipalité de Lyon, alors, pour lui, les verts, c'est pire que tout, mais en réalité, effectivement, ça ne peut pas non plus se faire en un seul mandat. Donc, quand... Et puis, il ne faut pas attendre que ce soit eux qui le fassent, c'est ce que disait Roosevelt, enfin, pour certaines choses, il disait, ce que je ne peux pas faire tout seul, descendez par millions dans la rue, et obligez-moi à le faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement, pour pouvoir... Oui ? Je pense déjà... Arrêtez d'envoyer ses enfants à l'école ? Oui, bah oui, c'est ce que j'ai fait. Non, mais il y a une nuance, c'est qu'effectivement, la scolarisation n'est absolument pas obligatoire, sauf que, malheureusement, c'est un grand luxe de garder les enfants, et on l'a vu, là, pendant cette période d'enfermement, de confinement, de garder ses enfants 24 heures sur 24, parce qu'on peut être une mère célibataire ou un père célibataire, et dans les deux cas, même quand on est un couple, on a peut-être aussi besoin de travailler. Donc, il y a d'autres solutions, il y a d'autres écoles possibles. Oui, non, mais je veux dire, pour ceux qui refusent, parce que de toute façon, il va y avoir beaucoup de chômage, il va y avoir beaucoup de chômage, donc ça va laisser du temps. Enfin, là, je fais un peu... Je rie jaune, mais je veux dire, un système qui ne veut pas de ses citoyens, eh bien, que ses citoyens ne veuillent pas de ce système, et qu'ils fassent autrement. Oui ? Alors, personnellement... Suzy ? Oui, peut-être Suzy qui a... Non, mais je pense... Moi, je suis ancienne enseignante, c'est vrai que je me suis rendue compte, dans les dernières années d'enseignement, qu'en fait, on allait robotiser des enfants plus capables de décision, de prise de décision, de pouvoir s'engager. Je le sentais vraiment, moi, dans le cours de mes dernières années d'enseignement. Donc, je pense que c'est quand même la génération de demain, donc il faut absolument que maintenant, on fasse quelque chose, justement, pour que ces jeunes... Mais alors, quoi exactement ? Je ne sais pas. Comment faire ? Voilà, une idée. Alors, même si on ne fait pas l'école à la maison, je pense que les parents doivent être très conscients qu'ils doivent surveiller les programmes, même les programmes de français. La grammaire, la conjugaison, c'est une base, la logique, c'est une base. Comment voulez-vous comprendre une idée simple puis après un concept un peu plus compliqué si vous n'arrivez déjà même pas à comprendre ce que vous lisez ? C'est gravissime. Et aujourd'hui, l'enseignement du français se fait de façon globale et anarchique et c'est voulu parce que toutes les langues sont basées sur la même structure. Le sujet, le verbe, le complément. Si un enfant n'a pas conscience de ça, ça reste de l'ordre du babillage. Et le langage humain, c'est pas ça. Oui, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, en fait, ça nous a marri. C'est bien, il y a plusieurs personnes qui ont fait philo dans la salle. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, le mot d'ordre, ça revient au nazi dans les années 30, c'était Heidegger. Et son mot d'ordre, c'était destruction, détruire. Et aujourd'hui, il y a cette manipulation des esprits où on va absolument tout détruire. On va disséquer les animaux, faire de la vissection au laboratoire, on va faire exploser les familles en utilisant la théorie du genre. En fait, on va chercher tout pour le faire exploser. Et il y a vraiment une volonté à l'intérieur de ça. Ça n'a rien à voir avec le fait de vivre sa sexualité de façon libre. Mais il y a vraiment l'idée de déstructurer l'esprit humain. Et donc, si je parlais d'Heidegger, c'est que c'était quand même un nazi. Dans le discours du Rector en 1934, il affirme que, c'est paradoxal, les universités doivent être à la fois indépendantes mais servir le troisième Reich. Ça rejoint un peu la privatisation aujourd'hui des universités et le fait qu'elles sont financées par les multinationales et cette vague. Et du coup, en fait, on détruit tout. On déstructure tout et on ne permet plus de penser le monde. On parle de la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'on remet tout en question et on ne peut plus réaliser les pièces du puzzle. Et ça, effectivement, c'est volontaire. C'est l'air conspirationniste. Mais tout ça, c'est volontaire. Il y a vraiment une logique qu'on peut voir à l'œuvre partout. Arriver à 16 ans, il est impossible pour un jeune de reprendre tout à zéro et redémouter tout ce qu'on lui a inculqué pour recommencer. C'est vrai que c'est très compliqué. En ce moment, je donne des cours particuliers dans deux familles dont les enfants ont entre 10 et 15 ans. Et puis, ils sont complètement en addiction, mais vraiment en addiction, comme une addiction à l'alcool, à la drogue, etc. À ces grands, tous ces jeux informatiques, etc. Et je veux dire, tu as l'impression de ne plus avoir un humain devant toi. Et donc, comment... Parce que c'est grave, je veux dire. On les voit vraiment... Ils n'arrivent plus à penser par eux-mêmes, ces enfants. Du tout. Et là, il y a un travail des parents aussi. Moi, je suis en train de plus de parler avec les parents pour ainsi dire, attendez, réveillez-vous, quoi. Là, on voit l'œuvre des gouvernements, des industriels, de la publicité, dans le fait que les écrans s'imposent partout et que le pire des crimes, c'est d'empêcher de gagner de l'argent. Et le fait aussi de mettre la pression sur les parents, de la faire peur s'ils disent non à leurs enfants. Ça aussi, c'est une façon de s'immiscer, de faire exploser les familles. Mais contrairement à ce qu'on croit, malgré tout, je vous rassure, ce qu'on appelle l'addiction, pour le moment, c'est 3%. Donc l'addiction, on la traite, d'accord ? L'addiction aux écrans, l'addiction aux écrans. Mais ce n'est pas ce que 3%. Oui, non, non, mais l'addiction... On peut jouer sur les terres. Non, non, mais attends, ce n'est pas ça. La maladie, elle n'est éclairée. Non, non, mais attends, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Voilà. Et prise en charge dans une structure médicale, d'accord ? Mais les écrans, tout ce qui fonctionne sur les écrans, le but, c'est effectivement de capter l'enfant, peu importe le jeune, et le capter le plus longtemps possible. On sait pourquoi, on ne va pas le développer. Parce que là, en fait, si on dit oui, mais les addictions, c'est que 3%. Là, en fait, on fait le jeu de ça. Non, pas du tout. Parce que justement, c'est là où je voulais en venir. OK. Il y a effectivement... Par rapport aux solutions, alors ? Voilà, d'une rééducation, comme tu dis, comme vous disiez, au niveau de la cellule familiale, la genre... Voilà. L'interdiction des écrans le soir, deux heures avant de se coucher, parce que c'était une catastrophe. Et puis aussi, gérer son temps. Oui, OK, les écrans, c'est autorisé. Oui, mais pas dans n'importe quelle condition, et pas dans un temps. Je vais vous dire une chose. Parce que non, mais je termine. Parce que les jeux en question... On peut passer la parole. Oui, les jeux en question dont vous parliez, il y a des jeux qui sont très instructifs, qui développent des capacités. Oui, non, mais ça, on est d'accord. Donc, il faut faire la part des choses. Non, mais on l'a fait, la part des choses. Il n'y a aucun souci, quoi. Oui ? Mon fils est né, donc, un master en cryptologie, donc sécurité informatique. Donc, il connaît quand même un petit peu l'informatique. On a été vigilants, mais lorsque je discute avec lui, il m'explique bien qu'avant, quand on apprenait, on faisait travailler sa mémoire et on emmagasinait des connaissances. Aujourd'hui, les connaissances, on ne les emmagasine plus. Et Guillaume me disait, mais maman, maintenant, moi, je sais l'information où elle est. Et en fait, ce dont je me rappelle, c'est le chemin. Voilà. On sait où la trouver. Voilà. On sait où la trouver. Et donc, aujourd'hui, le problème de l'informatique dans les écoles, c'est que les enfants, on leur apprend où est telle information, telle information. Comment voulez-vous construire une pensée, une représentation du monde, si en fait, vous n'avez que des chemins ? Vous n'avez plus de connaissances ? Je me porte en faux. Dans l'éducation nationale, j'ai une amie qui est directrice d'école maternelle, une autre d'école élémentaire, une amie qui travaille au collège et une autre qui est au lycée. D'accord ? Et moi, je vous garantis, déjà dans le premier stade, la petite enfance, qu'il n'y a pas cette utilisation à outrance des écrans et que Dieu merci, il y a encore cette éducation à la recherche d'informations personnelles, via la recherche, par exemple, l'ICO, via effectivement la possibilité de penser par soi-même, mais non pas si c'est la... Oui, d'accord. Ok, oui, non, c'est d'accord. Ce n'est pas à 100%, mais c'est quand même vraiment ce qu'on essaie de faire. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Ok, si on part sur d'autres pistes, maintenant que l'action des écrans, certes, elle est importante, mais quelles autres idées vous auriez alors pour contrer cette différence ? Il existe des associations qui défendent les parents, qui font l'école à la maison. Vous en avez deux grandes. Et donc, moi, je m'occupais de l'EDA, les enfants d'abord, qui est une association au niveau national. et je représentais les parents un petit peu au niveau du sud-ouest de la France. Il y a des réunions annuelles en Grande-Bretagne. Vous avez tous les enfants du monde qui viennent et qui font l'école à la maison. Il y a des sorties dans les musées. Parce que si vous saviez la source d'information, vous avez des gens hyper compétents dans les musées qui vous font faire de la cuisine romaine, qui vous font faire des mosaïques. Mais moi, j'ai découvert des trucs fabuleux, je vous assure. Oui, donc, il y a effectivement... Moi, je pense qu'effectivement, ça, c'est une piste, quoi. Mais pour les rapports de force économique, à part le boycott, on n'est pas obligé de s'opposer à des fervents économiques parce que ça a l'air quasiment impossible. Mais créer d'autres choses, par exemple, la question de la communauté, ce genre de choses, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a des maires, justement, alors malheureusement, je ne pourrais pas, parce que dans le sud de la France, qui ont décidé de créer une monnaie uniquement pour la ville. Et ça fonctionne très, très bien. Donc, c'est des initiatives qui sont effectivement locales et très ponctuelles, qui se généralisent peut-être pas encore. Mais il y a des pistes qui sont effectivement à développer et qui commencent déjà à être mises en place là, tout de suite, quoi. Donc, c'est vrai que pour le moment, ce n'est pas grand-chose. Mais si on pense aux colibris, pas grand-chose. Je veux dire, si tout le monde s'y met, on peut effectivement arriver mais le gros problème qu'il y a, c'est qu'il y a toute une génération de jeunes aujourd'hui qui ont fait quand même des études avec une smicardisation des salaires et ils sont en mode survie et ils ne voient pas d'avenir. Leur avenir est bouché. Et aujourd'hui, c'est très compliqué pour eux. Et souvent, ces jeunes-là n'ont même plus envie de rigoter. Je dis franchement, ils sont tous pourris. Alors, c'est intéressant de partir de ce constat parce que là, on est dans le réel. Quelque part, quand une personne est désespérée, c'est aussi là que parfois elle devient la plus intelligente. Parfois, ça tourne mal. Et si ces personnes-là, on est là le moment qu'il faut pour leur donner les pistes, pour dire, ok, bien, faites autrement, fréquentez des gens intelligents, fréquentez des artistes dignes de ce nom, allez dans les magasins bio, allez dans les groupes alternatifs, dans les mouvements engagés. Ces personnes-là, ça peut faire un vivier gigantesque. Et je pense aussi aux différentes communautés religieuses avec un ami franco-algérien. On a essayé depuis plusieurs années de lancer un mouvement d'union des communautés. Et là, il y a vraiment un espoir dans l'union des chrétiens, des musulmans, des juifs, des bouddhistes, des hindous, de tous les croyants et de tous les spirituels qui refusent ce monde-là. Si au lieu de se diviser comme le veulent les chefs qui en tirent les ficelles, ils s'unissent, ils pourront vraiment dire non à une force qui, entre guillemets, est un peu antéchristique dans le sens où la technique, le transhumanisme, l'argent, les écrans, ça donne tout, mais sous forme virtuelle et donc illusoire. C'est le mirage. À condition de renoncer à sa liberté, à son intelligence et à son âme. Et donc là, il y a un devoir sacré, il y a un devoir d'union sacrée de toutes les religions du monde. Moi, je me bats depuis longtemps en ce sens-là, mais vous avez pu le constater aussi. Je crois qu'il y a des énormes freins au niveau des hiérarchies religieuses et des mafias qui sont tout à fait comparables à la mafia médicale dont on en a parlé. Pourtant, il y a vraiment un espoir là. Chez les jeunes, il y a un réveil quand ils sont parents. Parce qu'à ce moment-là, ils se sentent responsables d'une vie. Et donc, quand on est responsable d'une vie, on est obligé quand même de se prendre par la main et d'essayer de bouger les choses. Non, moi, je pense qu'il y a un réveil avant qu'ils aient des enfants. Et le seul problème en France, c'est les jeunes de 18 à 25 ans pour ceux pour qui il n'y a rien. Ils n'ont pas le droit au RSA avant 25 ans. S'ils ont suivi des études, par exemple, et qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas d'allocation au chômage, c'est des gens qui peuvent se retrouver sans rien, sans ressources. Et c'est vrai que ça aussi, c'est vraiment des choses au niveau politique. Il va vraiment falloir y réfléchir. Parce que cette tranche d'âge-là... Mais cette tranche d'âge-là... Oui, alors, attention, parce que je trouve que là, je trouve que là, on a fait un saut assez vite. Encore un pied de main. Vous avez dit, non, le problème, il n'est pas là, il est ailleurs. Du coup, j'ai même oublié ce que la dame avait dit. Les problèmes, ils ne s'excluent pas les uns et les autres. Non, bien sûr, parce qu'on l'est. Il y a plusieurs... Voilà, c'est des choses qui se... Il y a ce problème pour les jeunes. Déjà, comment ils en arrivent là ? Après, il y a la volonté de mettre un revenu minimum universel, qui peut être à la fois la meilleure et la pire des choses. Oui, mais il y a ces gens qui sont diplômés, hyper-diplômés, et effectivement... Juste, pour revenir à ce que... Comme vous disiez à l'Assemblée. À ce que disait la dame au fond de gauche, j'oubliais ça en argument, c'est... C'est pas en fait. Oui. Mais vous disiez justement que ces jeunes qui sont hyper-diplômés... Non, non, c'était pas ça. Vous étiez partie là-dessus. Oui, j'étais partie là-dessus. Mais c'est que maintenant, ils sont découragés parce que leur avenir est bouché. Voilà. C'est un gros problème quand vous avez fait des sacrifices pour faire des études et que vous vous retrouvez avec des promesses non tenues, en quelque sorte. ça, depuis longtemps... La méritocratie, elle n'existe plus en France. Et ce que ces jeunes la veulent, c'est pas qu'on leur fasse l'aumône, c'est pas qu'on leur file un RSA. Ils veulent aussi être reconnus pour leur valeur. C'est un travail. Voilà. Alors, ça passe par le vote. Oui, ça passe par le vote. Ça passe par le fait de, encore une fois, de voter avec des billets de banque par les parents s'ils n'ont pas encore d'argent, par les parents, par l'information. bon, mais si on est en situation de précarité extrême, c'est horrible. Rejoindre des associations, que ce soit les parents ou les enfants, et faire en sorte de se structurer, de trouver un soutien à ce niveau-là et d'améliorer le monde. Ça n'empêche pas d'aller manifester pour de nobles causes. Ça n'empêche pas de voter. et puis après, de marquer à la culotte ceux pour qui on a voté. Tout à fait. Par contre, moi, je pense qu'il est important parce que je suis un petit peu étonnée quand même du peu de gens qu'il y a à part ce soir. C'est dommage parce que, je veux dire, des réunions ou des conférences comme tu viens de faire, c'est vachement important parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, etc. Donc ça, il faut le diffuser à maximum pour qu'on puisse être de plus en plus des petits colibris, mais les petits colibris, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup pour faire avancer les choses parce que la motivation, il faut qu'elle soit là. Bon, évidemment, on ne fait pas ça. Comment toucher ces gens-là, du coup ? Eh oui, that is the question. Alors, moi, je me rappelle, j'ai mis des soirées et des soirées à convaincre mon père de changer de banque peu avant qu'il meure. J'ai trouvé l'argument parce qu'il avait fait un retour au catholicisme. Je lui ai dit, mais tu prends les valeurs du Christ et d'évangile, mais ton argent est des heures supplémentaires. Tu l'as mis au crédit lyonnais et du coup, toi qui as déjà profité des 30 glorieuses, tu as payé de ta baraque, tout ça, bon, il n'était pas parti de rien, le proletariat marseillais. Bon, finalement, tu as femme et tu as soif des gens avec le CAC 40 de l'industrie du luxe, la sous-culture, spéculation sur les matières premières alimentaires, des guerres pour le pétrole avec l'industrie nucléaire, tout ce que tu dénonces, tu le finances. Ça a mis des soirées entières à le convaincre, à ce moment-là, il dit, OK, tu as gagné. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'informer, il faut connaître les faits, il faut montrer aux gens la conséquence de leurs actes concrètement, à quel point ils nourrissent ceux qui veulent combattre et à quel point ils font du mal eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut lever la pierre, il faut montrer la réalité. Et en même temps, on leur montre les solutions, consommation, finance éthique, médecine alternative, boycott, interpellation, des hommes politiques, etc. Et là, il est vraiment possible de leur ouvrir les yeux. Ça passe par, voilà, par la fois le militantisme, un état de tranquillité qui est un petit peu intérieur, de passion, mais de tranquillité et une façon d'être un petit peu impeccable aussi. Oui, c'est parce que, moi, j'en reviens à ce qu'on a vécu là ce soir. Bon, il y avait des choses que je connaissais parce que j'ai suivi ça depuis le mois de janvier et je me suis dit, oh là là, il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui va être terrible. Mais on ne connaît pas tout. Puis tu nous as donné des sons d'information, etc. Mais je pense, et ça, je pense que c'est très important c'est dans des réunions comme ça, il faut absolument qu'on trouve des solutions ensemble. Oui. Des solutions parce que les gens, Donc il faut en parler aux proches. Voilà, c'est ça. Il faut en parler aux proches. Moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je joue les cassandres auprès de mes proches. Quand j'étais dans l'éducation nationale, il y a 25 ans, je parlais déjà du bio, d'équitable, du végétarisme et les profs me disaient, en gros, ils disaient, ouais, mais ça s'empêche de penser à la politique, de faire la révolution, etc. Bon, voilà, en fait, c'était eux qui vivaient comme des petits bourgeois tout le temps prétendant combattre le système et en profitant de la société de consommation. Mais donc, il faut en parler à nos proches, montrer des faits et montrer qu'on ne fait pas partie d'une idéologie politique. Certains vont vous écouter quand vous montrez que vous êtes dans un parti, mais d'autres, au contraire, vous écouteront parce que vous ne faites pas partie d'un parti ou parce que vous y êtes intelligemment. Et puis, les personnes qui assistent, qui écoutent, etc. peuvent avoir d'autres solutions que ce qui a été proposé ce soir. Bien sûr. Je peux vous conseiller aussi, parce que c'est ce que j'ai fait en 2017, c'est que je me suis inscrit à des tas de muséletaires d'associations qui sont spécialisés. Parce que moi, je ne suis une spécialiste de rien du tout. Et que quand on me parle du budget de l'État, je n'y comprends pas grand-chose. Donc, quand vous avez des comptables qui se mettent en association et qui analysent les comptes de la nation et qui vous dissèquent ça en vous expliquant le pourquoi du commun, du commun, vous comprenez. Voilà. Pareil pour l'éducation, pareil pour la santé, pareil pour la transparence au niveau politique. Parce que quand je vois comment il y a un manque de transparence, c'est hallucinant. Moi-même, j'ai été élue deux mandats. Là, ce mandat-là, j'avais été élue, j'ai démissionné le jour de l'élection. Et je veux dire par là, c'est gravissime, même dans les petites mairies, il y a des endroits où ce qui se passe, c'est la même chose qu'au sommet d'État. C'est-à-dire qu'on décide en comité restreint. Mais si ça occupe, il y a la volonté. Si, les gens qui vont pas, vous vous rendez compte, dans le conseil municipal, comme vous n'avez pas les projets de délibération et on vous demande de voter, c'est quand même compliqué, je vais vous le dire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que le citoyen de base... C'est informer sur les droits et sur le fonctionnement. Effectivement, oui, les associations, il faut un travail extraordinaire. En France, je crois qu'on est la plus grande densité du monde. Tout à fait. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut. Parce que comme ça, ça permet d'avoir des tas de cloches parce qu'on n'est pas infaillible. On a certaines informations qui nous viennent, mais on n'a pas toutes les informations. Et puis souvent, on va là où on a le plus de facilité. Forcément, c'est pas complet. C'est pas forcément objectif. Et quand il faut commencer tout de suite ? À la petite enfance, Maria Montessori, qui est une psychiatre de la fin du 19e siècle, comme c'était la première femme psychiatre, on l'a reléguée où il y avait des enfants en grande difficulté, des otis, des enfants comme ça. Donc, du coup,